Une production du Studio SF. Un espace qui fait du bien, un espace dans lequel on est à l'aise, on est bien, on est assis un petit peu plus haut, en mode discussion dynamique. Puis si vous nous écoutez en ce moment, l'espace est disponible pour réservation. Donc vous pouvez aller voir sur notre site web www.studiosf.ca ou nous écrire à infoacommercialstudiosf.ca pour avoir plus d'informations sur nos désormais trois espaces d'enregistrement de podcast. C'est-tu incroyable? C'est-tu incroyable? On est rendu, on l'a fait. Trois vibes complètement différentes au Studio SF, alors il n'y a plus de raison de ne pas faire votre podcast. Il n'y a aucune raison de ne pas faire votre podcast. Si votre argument c'était « on met tout le monde dans le même local de Studio », c'est plus vrai, il y en a trois. C'est plus vrai. Il y en a trois. Il y en a trois espaces. Puis c'est votre argument aussi, c'était « ouais, mais moi, j'aime pas ça, tu sais, la lumière artificielle ». Non! Puis c'est votre argument, c'était ça, honnêtement, mauvais argument. Mais c'est plus vrai. C'est plus vrai parce qu'ici, on est lumineux, on est rassembleur. C'est rassembleur quand même. Mais c'est rassembleur. Écoute, écoute, c'est tellement rassembleur ici. Rassembleur, c'est incroyable. C'est incroyablement rassembleur. C'est tellement rassembleur, c'est rassembleur. On a même décoré, nous autres, même, on a amené tous nos livres. Fait que si vous voulez venir, puis en plus lire, lire un petit bout « Le dernier jour d'un camp d'ornée » de Victor Hugo, vous pouvez le faire. Puis honnêtement, pourquoi vous ne voudriez pas faire ça? Bref, cette semaine, cette semaine, on s'en file pour inaugurer le studio. Oui, le premier podcast dans ce nouvel espace. On avait le grand, grand plaisir de recevoir Benoît Arsenault, qui est professeur à l'Université Laval, à la Faculté de médecine et qui est chercheur également. Qui s'intéresse à la santé, qui s'intéresse au bien-être en général, qui s'intéresse à la nutrition, qui s'intéresse à la génétique humaine, qui s'intéresse au poids, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, au diabète. On a parlé de tous ces sujets-là sur le podcast. C'était vraiment super intéressant. On a parlé plusieurs fois sur le podcast du lien entre... lien ou non lien, en fait, entre le poids, la santé, sur la stigmatisation que vivent les personnes grosses. Je pense que Benoît, aujourd'hui, vient nous donner toute l'info de la manière la plus claire, la plus compréhensible possible, la plus juste, la plus détaillée, la plus informée. C'était un grand plaisir de le recevoir. On le remercie. Vraiment, vraiment. Puis, on espère que vous allez aimer ça autant que nous autres. Juste avant de vous laisser à la conversation, on va remercier nos commanditaires. Le podcast de cette semaine est présenté par Hochelag, avec qui on a renouvelé, en fait, notre partenariat comme fournisseur officiel des produits alcoolisés et non alcoolisés. On vous explique ça plus tard. Pour le Studio SF, donc si vous louez le studio, vous pouvez venir ici. Le fridge est ouvert pour vous, pour vos invités. Puis nous, évidemment, c'est l'alcool qu'on va consommer pendant les podcasts. Puis là, Dom, tu le sais, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de boire autour de notre petit passage au chalet. Le chalet. On a abusé un petit peu. Puis j'ai arrêté de boire. Ça va bientôt faire deux mois. Il y a beaucoup de monde qui a arrêté de boire pour le mois de février. Mais c'est pas parce que le mois de février est terminé qu'il faut perdre nos bonnes habitudes. Puis Hochelag ont une gamme de deux bières sans alcool, une blonde, puis une blanche. Une blanche, c'est rare, des blanches sans alcool. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Puis moi, je suis un grand bivard de blanches. Je sais, c'est pour ça que je t'ai laissé. Oui, c'est ma sorte de bière préférée. Puis je commence à développer un fin palais pour la blanche. Donc, je vais faire le taste test officiel. Puis là, c'est vrai. J'ai pas goûté encore. Est-ce que cette blanche non alcoolisée est délicieuse? Je vous dis la réponse dans cinq secondes. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire du bruit blanc pour essayer de couvrir les bruits de... Puis... Elle est vraiment bonne. Ah ouais, hein? Ouais, elle est vraiment bonne. Je vois pas tant la différence avec une blanche. Elle est comme... Oh, man! La blonde également. Également. Elle est comme agrumée. Elle est vraiment bonne. Quand on va être off-cam, on va changer de bière pour goûter la bière de l'eau. J'aime vraiment boire de la blanche, mais j'ai pas tout le temps le goût de boire de l'alcool, mettons. Ouais. Tu sais, mettons que... Des fois, on prend une petite blanche à la semaine, là, c'est entreveillé, le lendemain matin, mal à la tête. Puis tu sais, moi, des fois, souvent, quand je prends une bière, je peux pas être productif. Après, même si j'en prends juste une, c'est comme... Mais là, tu sais, mettons, en travaillant, une petite blanche à alcooliser ou en après-midi, après ça, la vie continue. C'est merveilleux, là. Incroyable. Hoshlack. Merci, Hoshlack, pour votre partenariat en continu. Le podcast de cette semaine est présenté par Oxio. Oxio, qui est une compagnie qui vient révolutionner le statu quo dans les compagnies de télécom. Il m'est arrivé d'un histoire avec une compagnie de télécom que je vais... Cette semaine, OK? Puis je vais pas la nommer par respect pour tout le monde inclus. Mais c'était pas Oxio, OK? Moi, je payais un forfait de cellulaire pour 54$ par mois. J'avais 7 gig de données. À chaque fucking mois, je bustais mes données. Puis là, il a fallu que je sorte des relevés pour mes impôts et tout. Donc, j'étais allé sur le site web. Puis j'ai vu qu'il existait un forfait moins cher que celui pour lequel je payais pour 13 gig de données à la place de 7. Personne m'avait rien dit. Ils te le disent pas, hein? Non! Non, man! Ça faisait 7 ans, man, que je payais avec le même forfait comme un cave. Puis là, il y avait un forfait qui était 2 piastres moins cher avec 13 gig à la place de 7. Les petits maudits. Ça arrive pas avec Oxio. Pourquoi ça arrive pas? Parce qu'ils veulent les meilleurs prix tout le temps. Oxio, c'est les meilleurs prix tout le temps. Il y a pas de frais obscurs. Il y a pas d'astérix. Il y a pas de prix qui module d'un mois à l'autre. Il y a pas de prix qui module d'une personne à l'autre. Vous payez la même chose que votre voisin. Tout le monde paye la même chose et vous savez que chaque dollar s'en va où. Vous pouvez savoir exactement, vous payez, pourquoi vous ne vous ferez jamais avoir. Vous n'aurez jamais l'impression que vous devez vous battre au téléphone avec quelqu'un pour essayer d'avoir un prix qui a de l'allure. Avec Oxio, vous ne serez jamais déçu. Puis en plus, vous appelez sa clientèle. Son fin, son fun, son disponible, son rapide. C'est vraiment de la bombe. Pour votre service internet, utilisez le code promo sans filtre pour un mois gratuit. Puis si vous n'aimez pas ça, vous retournez à vos vieilles pantoufles. Mais je vous le jure, vous allez adorer parce que ils sont incroyables. That's it! Ça roule, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Montréal pour nous parler. C'est excitant. Merci de l'invitation les gars, je suis content d'être là. Comme on disait, tu inaugures le nouveau studio. Fait que tu es le premier invité à avoir ce nouvel espace. C'est tout un honneur, avec la lumière du jour, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'on se sent bien dans le studio? On se sent très confortable. Très à l'aise. Écoute, on en parlait un petit peu avant, mais on va rentrer tout ça dans le vif du sujet. Nous, ici au Sans Filtre, un des sujets, ça a donné de même quasiment. Pourquoi c'est devenu un sujet récurrent? Probablement parce que c'est un sujet controversé quand même. Parce que le poids et la santé, chaque fois qu'on aborde la question, ou chaque fois qu'on a abordé la question, on s'est fait critiquer de l'aborder. Parce que j'imagine que c'est un sujet sensible pour beaucoup. Puis qu'on n'est pas non plus des gens qui vivent la marginalisation au quotidien. Ou du moins qu'on vit avec le privilège d'être mince. Tu en parlais dans le podcast de Luni, justement, la question du privilège de la minceur. Puis on pourra en revenir tantôt. Mais c'est pour ça que c'est important, là, de recevoir quelqu'un qui traite vraiment de l'aspect santé et scientifique derrière la chose. Parce qu'on est drivé par la science, ici, au Sans Filtre Podcast. Puis on aimerait ça avoir ta perspective sur un million d'affaires. Fait que je ne sais même pas par où on pourrait commencer cette conversation-là. On pourrait commencer par le commencement. En le sens qu'on pourrait... Tu sais, je regardais ta feuille de route. Puis sur le site de l'Université Laval, ton axe de recherche qui est, dans les grandes lignes, santé et bien-être. Puis toi, c'est quoi qui t'as... Tu sais, la santé et le bien-être, c'est une question qui nous touche tous. Puis qu'on est tous à la recherche de la santé et du bien-être. Mais toi, c'est quoi qui t'a attiré vers ce sujet-là pour dire, je vais en faire ma carrière et mon sujet de recherche, en tout cas? Non, mais ça, c'est une super bonne question. Écoute, on peut retourner très loin à mon adolescence. Moi, j'ai toujours été super sportif. Puis moi, c'était le hockey dans le temps. Tu sais, j'ai grandi en Abitibi. Puis tu sais, c'était le sport qu'il fallait pratiquer. J'étais gardien de but au hockey. Puis tu sais, il fallait s'entraîner l'été pour faire les grosses équipes, pour jouer dans les grosses ligues. Puis tu sais, c'était dans les années 90. Je vais dire. Puis c'est ça. Là, tu sais, pour performer, tu sais, l'alimentation, c'est super important. L'activité physique, le fait de s'entraîner pendant l'été. Puis moi, j'ai toujours été intéressé par les sciences aussi, particulièrement la biologie. Fait que là, je lisais toutes sortes de livres sur la nutrition. Puis tu sais, comment bien s'alimenter pour bien performer avec les concepts, justement, d'il y a 25 ans qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Mais ça, on pourra parler. Mais moi, c'est de là qu'est venu mon intérêt pour justement la santé et la bien-être. Puis évidemment, après, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, bien moi, j'ai fait mon bac en biochimie. Puis à un moment donné, il fallait faire des stages. Puis je me suis comme décidé, parce que j'avais vraiment trippé sur les cours de nutrition et métabolisme que j'avais eus à cette époque-là. C'était les seuls cours dans lesquels j'avais eu des A. Le reste, c'était plutôt moyen. Mais j'ai commencé à faire mon stage, justement. Je me souviens, ma deuxième année du baccalauréat en biochimie. Puis j'avais contacté un chercheur à l'hôpital Laval aussi parce que c'était juste à côté de chez nous. Puis il fallait que je fasse un stage. Puis finalement, j'avais contacté le professeur Jean-Pierre Dépris qui a été, je dirais qu'il est encore aujourd'hui un mentor pour moi. Puis j'ai commencé à travailler avec lui. Puis je me souviens très bien, tu sais, lui, au début, quand j'ai commencé dans le labo, ma première journée de stage, bien tu sais, il m'avait donné une pile de documents à lire. Ça, c'était il y a à peu près, bon, presque une vingtaine d'années. Puis c'était à l'époque où est-ce que, tu sais, les articles scientifiques, c'était pas des PDF que tu écoutais, mais tu sais, que tu lisais, mais c'était vraiment des articles sur du papier glacé dans des journaux scientifiques. Puis moi, je lisais ça. Puis ça a été ma première exposition à cette idée-là que la relation entre le poids puis la santé, bien c'est vraiment pas ce... c'est vraiment pas comme c'est véhiculé dans les médias, par exemple. Puis lui, c'est un expert international sur, oui, l'obésité, mais surtout sur la distribution du dipper puis la composition corporelle. Puis moi, j'avais jamais été exposé à ça. Puis quand j'ai lu justement mes premiers articles puis je lisais ça, je me disais, wow, tu sais, ça fait super longtemps que je m'intéresse à cette question-là. Puis j'ai jamais été exposé à ce message-là parce que l'obésité, c'est une condition qui est très, très, très hétérogène. Il y a des gens qui peuvent avoir un poids qui est relativement élevé, mais qui sont pas nécessairement à risque de développer des maladies. Tu sais, l'obésité, la façon qu'on va classifier ça ou l'association entre le poids puis la santé, ça va être selon l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est essentiellement notre poids sur la balance divisé par notre grandeur élevée au carré. Puis bien, ce qu'il dit comme ça semble absolument stupide. Il manque des données, il manque des paramètres, il me semble. Bien, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est encore aujourd'hui, en pratique clinique, dans les lignes directrices d'à peu près toutes les organisations scientifiques ou médicales, bien, il va y avoir une section sur l'indice de masse corporelle. Mais tu sais, le poids, ça ne donne absolument aucune espèce d'idée sur où dans ton corps, la graisse ou ce qu'on appelle le tissu adipeux, cet organe-là qui contient des cellules qui s'appellent des adipocytes qui vont amagasiner le surplus d'énergie sous forme de triglycérides. Bien, ce type de gras-là peut être distribué, par exemple, au niveau des hanches, des cuisses, des bras. C'est surtout un profil qu'on va voir chez la femme. Puis ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais pour l'organisme. Alors qu'au contraire, bien, chez l'homme, il faut accumuler beaucoup moins de poids sur la balance pour avoir une accumulation de tissu adipeux à des endroits qui sont peut-être moins désirables pour la santé. Donc, par exemple, au niveau de l'abdomen, donc la graisse qu'on va appeler intra-abdominale ou viscérale. Je me rappelle avoir parlé de ça au cégep, cégep 2. Ah bon? Tant mieux, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Éducation physique à cégep 2, je pense. Bien, c'est ça. Puis là, à un moment donné, parce qu'il y a comme une, je dirais, une saturation maximale à laquelle ton tissu adipeux sous-cutané, donc au niveau des hanches, des cuisses, des bras, peut accumuler de la graisse. Puis cette saturation-là, elle arrive beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme. Et puis, bien, ce surplus d'énergie-là, vu qu'il ne peut pas s'entreposer dans des endroits désirables comme le tissu adipeux sous-cutané, bien, il va se retrouver, c'est ça, dans notre abdomen, puis, bien, plus souvent qu'autrement, bien, ça va se retrouver après ça dans notre foie, dans notre cœur, dans nos muscles éthiques, dans notre pancréas. Puis c'est vraiment ça qui va causer des dommages à l'organisme, comme par exemple des problèmes de cholestérol sanguin, de lipides sanguins, de sensibilité à l'insuline, d'hypertension. Donc, c'est des phénomènes qu'on va retrouver, mettons, à un certain IMC donné, beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme. Parce que, chez la femme, il faut que la femme moyenne accumule beaucoup plus de poids pour avoir autant de graisse intra-abdominale ou au mauvais endroit que les hommes. Tu sais, nous, on avait fait une étude, justement. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Bon, bien, tant mieux, ce sera déjà ça. Et puis, bien, on a fait une étude, justement, quand j'étais étudiant au doctorat, parce que, bon, après mon bac, j'ai fait une maîtrise en kinésiologie, puis après ça, un doctorat en physiologie, en endocrinologie à l'Université Laval sous la supervision du professeur Després. Puis, bien, c'est ça, on avait regardé dans une grande étude qu'ils avaient fait, qui s'appelle l'étude des familles de Québec. Puis, eux, il y avait des techniques d'imagerie assez sophistiquées pour aller voir où exactement, dans le corps humain, la graisse était... – Ils se retrouvaient les tissus à du peu. – Exactement. Donc, c'était avec des techniques, par tomographie axiale, des scatnes. Puis, on était capable d'aller vraiment voir, avec beaucoup de détails, où est-ce que la graisse était située. Puis, on s'est rendu compte que, pour que les femmes accumulent autant de graisse indésirable qu'un homme a un indice de masse corporelle de 30, qui est la catégorie qu'on dit « obèse », j'oublie les guillemets, bien, la femme, il fallait qu'elle accumule un indice de masse corporelle jusqu'à 40. Donc, c'est rendu là, c'est plus l'obésité comme de classe 1, mais c'est de classe 3. Donc, premièrement, c'est ça. Quand on utilise l'indice de masse corporelle en pratique clinique, bien, il faut savoir que, tu sais, ça ne nous donne aucune espèce d'idée de où la graisse est accumulée puis où les problèmes de santé vont se situer. Puis ça, on le voit aussi dans les grandes études épidémiologiques, tu sais, des études qui ont pris des hommes puis des femmes qui les ont suivies pendant 10, 15, 20 ans, puis ils ont regardé c'était quoi le risque associé à un poids élevé. Bien là, plus ça va, plus on se rend compte que, bien, toujours, pour un certain indice de masse corporelle, bien, les hommes vont toujours être plus à risque que les femmes. Puis, bien, souvent, on va dire, comme par exemple, si je reviens aux différentes définitions, là, d'indice de masse corporelle puis des catégories, bien, on va dire qu'entre 18,9 puis 25, c'est comme le fameux poids santé. Entre 25 et 30, c'est une situation de surpoids ou d'embonpoint, puis en haut de 30, c'est des situations d'obésité. Puis là, plus on se rend compte, tu sais, on fait de plus en plus de recherches là-dessus, bien, là, on se rend compte aussi, bien, d'abord, dans un premier temps, c'est ça, qu'il y a des différences sexuelles, qu'il y a des différences à travers différents groupes ethniques aussi, mais même que le surpoids, les indices de masse corporelle entre 25 et 30, ce qu'on appelle le surpoids, bien, finalement, c'est pas tant associé aux risques de mortalité, là, autant qu'on aurait pu penser. Puis, une des façons aussi qui est, tu sais, si on veut absolument des métriques, là, pour évaluer l'association entre le poids puis la santé, bien, ce serait simplement de prendre son tour de taille. Et puis là, on le voit que, bien, peu importe l'indice de masse corporelle avec le tour de taille, qui va comme être une espèce de façon qu'on a grossière, là, d'estimer où est située la graisse, si on a beaucoup de graisse intra-abdominale ou pas, bien, là, on peut le voir que, bien, justement, si on va dans des fourchettes d'IMC qui sont très, très, très élevées, bien, les gens qui ont une circonférence de taille qui est faible, bien, sont pas nécessairement à risque de développer des problèmes de santé. Puis, au contraire, aussi, les gens qui, apparemment, auraient un poids santé, mais qui ont une circonférence de taille élevée, bien, souvent, on va voir beaucoup de cas de diabète puis de maladies cardiovasculaires puis d'hypertension artérielle se développer chez ces gens-là, même s'ils ont un poids qui est santé, là. Donc, moi, je pense que, tu sais, ça prend... Il faut communiquer ce message-là parce que quand on fait juste simplement se fier sur le poids pour évaluer l'état de santé de quelqu'un... Il faut se fier sur un chiffre, là, oui. Exactement. Puis, tu sais, je vous dirais, même la circonférence de taille, c'est pas juste une façon détournée de dire qu'il faut absolument estimer les risques associés à l'obésité, mais c'est juste un exemple pour vous dire à quel point, bien... C'est déjà une mesure un petit peu plus juste, même probablement imparfaite, mais déjà un peu plus juste que l'IMC. Exactement. Puis, lorsqu'on combine ça, bien, avec des différents marqueurs de santé, puis, tu sais, comme par exemple, je parlais du cholestérol, bon, du métabolisme, du glucose, puis de l'insuline, peut-être certains marqueurs inflammatoires, bien, ça peut un peu nous aider dans notre prédiction du risque de développer des maladies. Est-ce que tout ça se mesure, tout ce que tu viens de nommer, tout ça se mesure chez... Oui, oui, absolument, là, tu sais... Mais, fait, pourquoi qu'on... qu'on accorde encore une valeur à l'IMC qu'on est capable de mesurer, mettons, le niveau de cholestérol ou le niveau de tout ça? Bien, on accorde une valeur probablement parce qu'on pense qu'on peut changer notre IMC, tu sais, on parle du cholestérol, puis, tu sais, c'est sûr que n'importe quel clinicien va, tu sais, va le dire, bien, c'est sûr qu'on se fie pas juste sur l'IMC pour évaluer l'état de santé, là, tu sais, on va passer un bilan lipidique, on va regarder votre glycémie, on va regarder tout un panel biochimique, là, tu sais, quand vous faites votre examen annuel, puis, tu sais, si vous avez des problèmes de cholestérol, par exemple, bien, là, on va vous prescrire des médicaments pour baisser votre cholestérol, puis, bien, ça, on sait que si on baisse le cholestérol, bien, on va changer la trajectoire, là, du risque, puis on va diminuer le risque de développer, par exemple, des maladies cardiovasculaires. On l'amènera pas à zéro, là, mais, tu sais, on va quand même diminuer notre risque. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, bien, c'est de s'informer un peu plus sur les habitudes de vie des gens. Tu sais, ça, il n'y a pas de guidelines officielles, là, qui disent que, bien, tu sais, pour les gens, pour évaluer leur état de santé, il faudrait, par exemple, mesurer la qualité de leur alimentation ou leurs conditions physiques. Tu sais, est-ce que ces gens-là sont actifs? C'est quoi leur condition cardio-respiratoire? Tu sais, moi, je le dis souvent, là, tu sais, si j'avais un marqueur, là, qui pourrait prédire votre risque de mortalité cardio-vasculaire ou même de mortalité de toute cause d'ici dix ans, ce ne serait pas l'IMC, ce ne serait pas le cholestérol, ce ne serait pas de la tension artérielle, ce serait vraiment la condition cardio-respiratoire, là. Tu sais, on te met sur un tapis, on te fait un protocole pour monter tes fréquences cardiaques vraiment élevées, on mesure les échanges gazeux pour aller chercher la quantité maximale d'oxygène que tu es capable de tolérer, donc ça s'appelle le VO2max, là, PH, tu en as sûrement fait des tests comme ça, mais ça, le VO2max, c'est vraiment un des, je dirais même le meilleur prédicteur de mortalité cardio-vasculaire, bien plus que tous les autres facteurs qu'on a parlé, puis ça, je veux dire, personne ne mesure ça en pratique clinique, malheureusement, puis ça, c'est clairement démontré que chez les individus qui ont un VO2max qui est élevé, par exemple, comme dans le 80e percentile de la population, donc les 20% des gens qui ont un VO2max élevé, là, ça, tu sais, peu importe le poids, peu importe les facteurs de risque, là, c'est vraiment un puissant indicateur de mortalité, là, sur 10 ans. Le VO2max, j'imagine qu'il est, qu'il y a une bonne corrélation avec le niveau d'activité physique pratiquée par les personnes, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse composante génétique aussi au VO2max, il y a des gens qui vont aller chercher des VO2max plus élevés, là. Des fois, je suis des big athlètes pro, là, qui font des entraînements qui n'ont pas de bon sens, puis qui ont les pulsations à 130, puis moi, je suis à côté pour faire le même genre d'effort à 180, là, tu sais. Oui, c'est ça, puis il faut que tu sois capable de démonter des fréquences cardiaques aussi, puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Donc, tu sais, il y a une grosse composante génétique, biologique aussi, parce que c'est pas tout le monde qui répond de la même façon à ces tests-là, mais tu sais, je veux dire, les athlètes de haut niveau quand même, ils vont quand même se retrouver dans le 20e percentile, tu sais, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, oui, il y a des petites différences, là, au niveau du peak que tu peux aller chercher, puis même aussi, tu sais, je repense à ces études-là, puis je me dis, c'est peut-être pas nécessairement de cibler le fait d'être dans le 20e percentile, mais peut-être de pas être dans le 20e percentile le plus bas aussi, parce que c'est là que les plus gros gains sont faits de s'épasser d'une condition physique qui est pas super bonne à une condition physique qui est moyenne. On va faire beaucoup plus de... Ça aura un impact beaucoup plus important sur la santé de la population que si, par exemple, on passait du 60e au 80e percentile. Donc, voilà, pour l'activité physique. Oui. Puis, j'imagine que, tu sais, dans des études, comme tu parlais tout à l'heure, des études sur le long terme, sur le 10, 15, 20 ans, où est-ce qu'on suit des gens, ça va être extrêmement difficile d'isoler un facteur pour essayer d'en comprendre, pour essayer de comprendre si c'est ça le facteur qui vient jouer avec l'espérance de vie puis avec la longévité, tu sais, parce qu'il doit y avoir tellement de facteurs autres que les... mettons, l'activité physique, la nutrition, le poids, et toutes ces choses-là, il doit y avoir un million d'affaires qui rend ça quasiment impossible à saiser. Oui, bien, c'est ça. Nous autres, on s'intéresse beaucoup dans le cadre de mes recherches à trouver, mettons, l'algorithme parfait pour la prédiction du risque de maladies cardiovasculaires. Puis, finalement, tu sais, on essaie de développer toutes sortes de modèles pour améliorer la prédiction puis on va évidemment mesurer les facteurs de risque qu'on a mentionnés tantôt puis c'est difficile d'avoir des études dans lesquelles ils ont mesuré, ou probablement s'ils ont posé des questionnaires sur l'alimentation ou même les niveaux d'activité physique. Est-ce que vous avez un emploi qui est manuel? Est-ce que vous faites de l'activité physique récréative? C'est quoi les sports que vous faites? Est-ce que vous marchez pour aller travailler? Etc. Donc, ça, c'est difficile de trouver des cohortes qui ont mesuré l'ensemble de ces paramètres-là. Puis, il y a aussi la génétique aussi parce que, tu sais, quand on parle de maladies cardiovasculaires, il y a évidemment aussi une grosse composante génétique puis ça, je pense que c'est important d'en parler aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a des... Pour les maladies cardiovasculaires, il y a des centaines, peut-être même des milliers d'endroits dans notre génome qui ont des variants génétiques qui influencent l'expression de nos gènes puis qui vont nous mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, je pense, par exemple, à des maladies génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale, entre autres, qui, tu sais, ça, c'est des enfants qui ont un cholestérol qui est dans le 99e percentile de la distribution de la population puis, tu sais, ces enfants-là ne sont pas traités, ils peuvent faire des infarctus avant l'âge de 10 ans. Ce n'est pas une question d'habitude de vie, c'est vraiment génétique. C'est ça, pas du tout. Mais quand on... Bien, c'est ça, dans ces situations-là extrêmes, c'est évidemment seulement la génétique, mais quand on regarde au niveau populationnel, bien, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont plus à risque de faire des infarctus, c'est les gens qui ont des facteurs de risque mais qui ont aussi une prédisposition génétique. Donc, moi, je pense que le fait de faire du sport, le fait d'avoir une alimentation qui se rapproche des guidelines, par exemple, du Guide alimentaire canadien, d'avoir une bonne qualité nutritionnelle, on peut faire beaucoup pour la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est sûr et certain, mais c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi qui fait en sorte que même si on fait tout ce qu'il faut, on peut quand même avoir des maladies cardiovasculaires. Puis ça, je pense que c'est un message qui est important de communiquer, pas juste pour les maladies cardiovasculaires, mais pour d'autres maladies chroniques comme par exemple le diabète de type 2. Il y a des gens qui se font faire des diagnostics ou qui vont carrément avoir un infarctus puis qui vont avoir des grosses conséquences psychologiques après avoir développé des maladies comme ça parce qu'ils regardent les journaux puis ils se font dire que toutes ces maladies-là, c'est dû aux habitudes de vie puis si tu as eu des maladies, c'est à cause de tes habitudes de vie. Puis il y en a qui vont regarder ça et se disent « Ben voyons donc, c'est de ma faute si j'ai fait un infarctus ou c'est de ma faute si j'ai développé le diabète de type 2. » Pourtant, j'essaie de faire tout comme du monde puis ça ne marche pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis même des gens qui font tout, tout croche puis ils ont juste une génétique qui ne les prédispose pas à ces maladies-là, ben eux autres, ils vont se permettre de juger les autres puis tout ça. Ben voyons, moi, je n'ai pas les habitudes de vie puis j'ai un poids santé puis je ne développe pas de maladies, tu sais, mais finalement, ils ont tiré le bon jeu de cartes à la tri génétique. On connaît tous ce monde-là qui ont des habitudes de vie misérables mais qui ont l'air de s'entraîner 7 fois par semaine. Oui, c'est ça. Ben puis le poids aussi, c'est la même chose. Tu sais, il y a des... La génétique, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'importance de la génétique dans la régulation du poids corporel. Puis c'est drôle parce que justement, puis ça, je veux dire, ce que je viens de dire là, c'est basé sur des faits, là, tu sais. Il y avait eu un sondage que j'ai regardé au... C'était dans... Il y avait sondé de la population américaine puis les gens étaient capables d'identifier c'était quoi les différents traits humains qui avaient une composante génétique. Comme par exemple, si on leur posait la question, ben tu sais, est-ce que la couleur des yeux, c'est génétique? Ben là, tu sais, oui, puis ils étaient capables de l'identifier. Est-ce que les opinions politiques, par exemple, s'il y a une composante génétique? Ben non, puis ça, les gens étaient capables de l'identifier correctement puis ils faisaient comme une courbe, là, tu sais, que la composante génétique perçue par le public versus la composante réelle puis le point qui s'éloignait le plus de la courbe, c'était l'obésité, justement. Parce que les gens, ils pensent que, ben, le poids, c'est régulé seulement par... par notre volonté puis notre nutrition puis nos habitudes d'activité physique alors qu'il y a des grosses composantes génétiques au poids. Puis l'autre aussi, ce qui est intéressant, celle-là que les gens pensaient qu'il y avait une composante génétique mais qu'ils ne l'avaient pas nécessairement, c'était l'orientation sexuelle aussi. Ah oui, hein? Fait que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, la génétique du poids, ça, on connaît, on connaît les études depuis, tu sais, la fin des années 80, 90, il y avait eu des super belles études qui ont été faites par un chercheur américain qui s'appelle Mickey Stoncard. Lui, ce qu'il avait fait, c'est un chercheur américain, il avait voyagé au Danemark parce que là-bas, ils ont des bases de données populationnelles vraiment intéressantes puis s'étaient posé plusieurs questions. Puis tu sais, c'était dans les années 80, on n'avait pas tous les outils génétiques de séquençage du génome qu'on a aujourd'hui puis que nous, on fait présentement. Les fameux outils du séquençage du génome. On les utilise ici aux études US. Mais c'est de plus en plus accessible au grand public aussi, par exemple. Ah oui, ok, d'aller voir vraiment, d'aller checker ton ADN. Oui, exactement. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était posé la question si on réunissait des jumeaux, puis tu sais, dans les études génétiques, souvent, on va étudier des jumeaux parce qu'ils partagent le même génome. Donc ils ont les mêmes variations génétiques, les jumeaux monozygotes. Puis, il y avait regardé des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance, donc qui avaient vécu dans des familles qui étaient complètement différentes. Puis ils étaient capables de trouver une corrélation presque parfaite avec le poids des jumeaux. Donc si le jumeau 1 pesait 150 livres, le jumeau 2 pesait entre 145 puis 155. C'était ça le certain. Malgré d'être à l'environnement complètement différent. Exactement. Puis il avait même fait des études chez les enfants adoptés aussi. Donc il avait pris le poids des parents, des enfants adoptés, donc les parents biologiques, puis les parents adoptifs. Puis il avait fait la démonstration qu'il n'y a aucune corrélation entre le poids des enfants et leurs parents adoptifs, mais que la corrélation est super bonne entre le poids des enfants et le poids de leurs parents biologiques. Fait que c'est comme de dire que le poids est régulé davantage par les gens qui te transmettent leurs gènes plutôt que les gens qui t'élèvent puis qui te nourrissent à tous les jours. Donc c'est vraiment... Puis ça, on sait ça, comme je vous dis, depuis les années 80. Puis tu sais, moi je parlais de... Tu me parlais tantôt qu'on pouvait faire des tests génétiques. Puis moi, je les ai faits, ces tests-là. Puis c'est vraiment drôle. J'ai fait ça il y a peut-être une dizaine d'années par... Bon, je vais te nommer la compagnie, par 23andMe. Ça commençait au début. Puis tu sais, moi je m'intéresse à la génétique des maladies cardio-métaboliques puis tout ça. Fait que je me suis dit c'est vraiment le fun. Je vais leur envoyer un échantillon de salive puis ils vont me donner tout mon génome. Puis ça va être vraiment une expérience positive. Puis en plus, eux autres, ils colligent ça sur des dizaines de milliers de personnes. Fait qu'ils peuvent trouver des nouveaux gènes de susceptibilité aux maladies. Puis tout ça. Fait que là, finalement, après, ce qu'on a su, c'est qu'ils vendaient comme toute notre information. génétiques aux GAFA puis tout ça. Pour faire des clones. C'est ça. Fait que je pense que je le referais aujourd'hui. Mais finalement, tu peux regarder plusieurs rapports. Puis moi, il m'avait dit, on a regardé, je ne sais plus combien, on a regardé 400 variations dans ton génome. Puis avec ton âge, ton sexe, on est capable de dire que tu as un indice de masse corporelle de 28. Puis mon indice de masse corporelle, c'est pas mal 28. Puis moi, en fait, ça a été une des façons pour moi de dire, ah bien, OK, c'est le poids que j'ai. Je sais que le poids que j'ai, il va toujours être 4 % supérieur à la moyenne populationnelle. Fait que c'est comme, moi, mon poids naturel. Fait que si je perds du poids, mon poids, à un moment donné, va revenir à ce point-là. Puis si j'en gagne, il va peut-être revenir naturellement à la distribution populationnelle. Fait que la génétique, c'est vraiment un facteur important pour la régulation du poids. C'est ce qui expliquerait, j'imagine, pourquoi, tu sais, quand on parle de culture de diète, qu'on parle que tout le temps, même si les gens font une diète, puis qu'il y a une perte de poids attribuée à un changement drastique d'habitude de vie, ça tient jamais parce qu'au final, tu reviens essentiellement au poids que t'es programmé, dans le fond. C'est ça que j'entends. Exactement. Donc, c'est vraiment bien démontré. Aujourd'hui, présentement, l'évolution de l'espèce humaine a fait en sorte qu'on est résistant aux diètes. Il y a eu des dizaines... On est diet-proof, c'est fou parce que... OK, continue, excuse-moi. Ben oui, je sais où est-ce que tu t'en vas, mais il y a des dizaines de mécanismes biologiques qui font en sorte que c'est à peu près impossible de perdre du poids. Puis, tu sais, comme je vous le disais tantôt, il y a plusieurs facteurs génétiques. Il y a plus que 1 000 régions dans notre génome qui vont influencer notre poids. Puis, nous, on a des travaux en cours là-dessus qui démontrent que parmi ces 1 000 régions-là, il y en a au moins 70 qui sont associées à des protéines qui sont dans le cerveau. Donc, la plupart des variations dans notre génome, ben, sont exprimées dans le cerveau. Puis ça, ça va réguler la prise alimentaire, ça va réguler la relation qu'on a avec notre alimentation, la régulation de nos émotions, la prise de décision, etc. Puis, tu sais, c'est un peu normal parce que, ben, l'être humain a toujours évolué à part dans les 40 dernières années dans un environnement que, ben, la nourriture n'était pas toujours présente. Fait que quand tu avais l'occasion de manger, ben, il fallait que tu manges tu sais, pas à peu près parce que, tu sais, tu le savais pas c'était quand la prochaine fois que t'allais manger, là, tu sais, par exemple, que si tu prends un gros lunch le midi, ben, ton cerveau, il sait pas que le frigidaire, il est plein chez vous puis que, tu sais, tu vas en prendre un autre en revenant. Exactement, parce que finalement, tu vas avoir faim puis tu vas avoir des mécanismes d'appétit qui vont se mettre en place 3-4 heures plus tard puis, tu sais, tu vas manger autant quand même. Donc, ça, ça, c'est une des composantes de l'aspect biologique aussi puis, tu sais, quelque chose qu'on voit aussi surtout chez les femmes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hormones aussi qui vont réguler notre prise alimentaire. Il y en a une, par exemple, dont on parle pas beaucoup, tu sais, quand on parle d'hormones, souvent on va parler des hormones thyroïdiennes, de l'insuline, ces choses-là, mais une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux, donc par nos cellules graisseuses qui s'appelle la leptine. Ça, la leptine, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter après la prise d'un repas puis ça va dire à notre cerveau, ben, tu sais, c'est correct, là, on a assez mangé puis tu sais, tu peux déposer à la cuillère. C'est pour ça qu'après ton assiette de spaghett, ben, tu sais, tu n'as plus faim, là, c'est ça, tu es correct. Il y a souvent de la place pour un dessert, par exemple. Par magie. Ben, c'est ça. Ça, la leptine a dit, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, exactement. la leptine, c'est ça, la leptine, ben, tu sais, si la température baisse trop, ben, là, le thermostat va embarquer puis le chauffage va rembarquer. Ben, c'est un peu ça, c'est comme si tu fais des diètes, si tu te prives de nourriture, ben, là, la leptine, elle va baisser puis ça, ton cerveau, il n'aimera pas bien, bien ça, là. Puis, si elle baisse beaucoup trop, la leptine, ben, là, c'est comme si tu envoyais un message à ton cerveau que, ben, là, tu es en situation de stress puis tu es en situation de famine. Puis ça, ça va influencer aussi beaucoup la reproduction. Chez les femmes, comme par exemple, qui font des diètes, tu sais, sévères à un point qu'elles vont développer des problèmes d'anorexie, par exemple, ben, c'est une des raisons pour lesquelles les menstruations vont arrêter parce que ce que ton cerveau comprend, c'est que tu es dans une situation tellement difficile sur le plan de l'accès à l'alimentation, de l'accès aux calories que, ben, là, tu n'auras pas l'énergie pour, pour avoir une grossesse qui va durer neuf mois puis allaiter ton enfant. Donc, c'est pour ça que quand la leptine va baisser, ben, les menstruations vont arrêter parce qu'ils disent, ben, là, OK, on est en situation de famine. Fait que, puis c'est pour ça que, dans le fond, tu sais, c'est important puis on a des mécanismes, là, de régulation vraiment bien huilés, là, pour, pour résister aux diètes. Fait que c'est pour ça que les gens, ben, tu sais, on le sait, là, maintenant, la plupart des gens qui vont diminuer leur alimentation, leur rapport calorique, ben, tu sais, ils vont perdre un peu de poids au début. Ceux-là qui sont capables d'en perdre, c'est vraiment pas tout le monde. Puis, ben, pour ceux qui sont capables d'en perdre, ben, là, on va voir soit après trois mois, après six mois, des fois après un an, ben, le poids, naturellement, comme on parlait tantôt, il va revenir à ce qui était au départ. Puis, mettons qu'on prend la question la plus simple, mais en même temps, j'ai l'impression que la réponse va être extrêmement complexe. Si j'ingère moins de calories que j'en dépense dans une journée, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on voit souvent, mais en tout cas, dans cette espèce de culture de diète-là, puis de minceur, puis de perdre du poids, souvent, on voit cette équation-là comme étant simplifiée au plus bas possible. pour perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Qu'en est-il? Ben, c'est vrai, tu sais, ça, c'est une des premières lois de la thermodynamique, tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée. Exact. Fait que, si tu es capable de maintenir un déficit calorique à long terme, ben, la plupart des gens vont perdre du poids. Ben, bon, peut-être pas la plupart, parce que c'est difficile de, parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus, donc, il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui n'en perdront pas nécessairement, puis ça, encore une fois, il y a une grosse composante génétique, à savoir, dans une situation de restriction calorique, qui va perdre du poids, puis qui n'en perdra pas? Puis là, tu sais, j'ai des travaux en tête d'un chercheur, même de l'Université Laval, qui s'appelle Claude Bouchard, qui a fait ça. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jumeaux, puis ils n'ont pas mis ça sur une restriction calorique, mais ils ont mis dans un excès de calories, donc des jumeaux. C'est pas mal plus le fun que la restriction, mettons que tu te fais choisir pour cette étude-là, c'est comment, pile ou face, il y en a un qui va être en excès, l'autre en restriction. Il t'aime bien le Thomas Stam tous les jours. C'est un open bar, exactement. Thomas Stam. Mais finalement, on pense que c'est facile, d'être en sursuit énergétique, énergétique, mais c'est plus challengeant qu'on pense. Puis justement, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des, c'était pas juste lui, c'était toute une équipe à l'Université Laval qui avait mis des jumeaux en surplus calorique pendant 100 jours. Puis donc là, ce qui est le fun avec ce type d'études-là, c'est que, tantôt, je vous disais que les gènes de l'obésité, souvent, ils étaient exprimés dans le cerveau, mais là, c'est que, puis ça, ça influence notre prise alimentaire, mais dans cette étude-là, c'est comme si on avait, tassé le cerveau parce qu'on nourrissait, on nourrissait les gens, puis on leur disait, tu sais, aujourd'hui, ben toi, par rapport à tes besoins énergétiques, ben il faut que tu manges, pour dire quelque chose, 3000 calories. Fait qu'on va te donner 3000 calories aujourd'hui. Fait que c'est pas ton cerveau qui décide du nombre de calories. Puis là, même à ça, évidemment, la plupart des jumeaux, parce qu'ils étaient justement en surplus énergétique, ben la plupart ont pris du poids, mais encore une fois, il y en a qui ont pris 2 kilos, il y en a qui ont pris 10 kilos. Puis si le premier jumeau avait pris 2 kilos, l'autre en avait pris 2. Puis si dans un autre set de jumeaux, il y en a un qui avait pris 10 kilos, l'autre en avait pris 10 aussi. Ça, ça a été fait aussi au niveau de la restriction calorique. Donc, au lieu de faire un surplus énergétique, on fait une restriction calorique, corrélation parfaite, avec une restriction calorique autant faite par l'alimentation que par l'activité physique. Parce que, ben tu sais, on peut jouer sur la balance énergétique en diminuant l'apport, mais aussi en augmentant la dépense énergétique. Puis dans les deux cas, les résultats étaient sans équivoque dans le sens que on perdait du poids quand on était en balance énergétique négative, mais il y avait une variabilité interindividuelle qui était vraiment impressionnante. On interrompt le podcast pour vous parler encore une fois d'Oxio. Oxio! Ça, c'est rendu le trademark. On fait juste dire le nom de la compagnie avec genre un falsetto un peu. Oxio! Oxio Doom vous en a parlé un petit peu au début du podcast, mais ils ont une politique de transparence des prix. Si vous allez voir sur leur site web, en fait, puis que vous regardez votre forfait Internet, vous allez voir exactement chaque dollar va où. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de variabilité. Puis si vous avez même des questions par rapport à leur service, Dom, ils ont un service à clientèle incroyable. Quand tu appelles là, c'est comme... Quand tu tchattes même avec eux. Quand tu tchattes, quand n'importe quoi sont là, sont présents, sont fins, c'est comme appeler sa mère ou appeler quelqu'un qui va te rassurer, qui va te faire sentir bien. Chez Oxio, c'est exactement ça. Ils ont vraiment le service à la clientèle à cœur. Leur plateforme est facile. Tout va bien. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment de la bombe. Pas d'affaire de trois mots de passe pour rentrer dans mon espace ou mon dossier. Des affaires complexes que vous perdez tout le temps les handles et ces affaires-là. Super simple. Utilisez le code promo sans filtre en un mot pour un mot gratuit, comme on disait tantôt. Puis si vous n'aimez pas ça, vous pouvez retourner où est-ce que vous étiez. Merci Oxio. Oxio, baby. J'ai l'impression que le problème avec cette diète-là, justement, de restriction calorique, c'est qu'elle n'est pas soutenable, dans le sens que la restriction calorique, c'est une vie à avoir faim, finalement. Puis ça va engendrer toutes sortes d'autres problèmes comme des rages quand tu vas passer un McDo sur la route puis tu ne pourras pas t'empêcher de t'arrêter puis tout ça. Puis finalement, ça sert. Tu ne réussiras pas maintenir cette diète-là sur le long terme. Non, mais c'est ça. Je veux dire, la culture des diètes est tellement implantée dans notre cerveau, même dès l'enfance, les personnes grosses se le font dire par leurs parents, par leurs familles proches, par leurs amis à l'école, ils vont subir de l'intimidation. Ils vont évidemment avoir tendance à se blâmer puis à mettre ça sur leur faute puis à mettre ça sur le fait qu'ils manquent de volonté puis qu'ils sont paresseux puis qu'ils ne sont pas capables de se contrôler puis tout ça, alors que, comme je vous le dis depuis tantôt, c'est génétique puis notre manque de volonté n'a rien à voir avec le poids qu'on a puis ça va devenir extrêmement stigmatisant pour les personnes de vivre ce regard-là de la société qui leur dit que leur corps n'est pas conforme aux standards de beauté, aux standards corporels que justement l'industrie des régimes, l'industrie des diètes, l'industrie de la publicité, du marketing qui est là pour essentiellement vous le dire que vous devez être insatisfait de votre poids puis pour devenir satisfait de votre poids, il faut changer votre corps même si votre corps est parfaitement valide que dans le fond, puis évidemment, on va avoir des produits pour ça puis achetez-le puis consommez notre produit puis vous allez fitter dans le moule de la société puis vous allez vous conformer. C'est ça que les jeunes veulent aussi. Moi, je le vois, j'ai une fille qui est à maternelle, j'en ai un autre qui est un petit peu plus jeune puis je le vois, leur désir de se conformer, d'être dans la moyenne de la validation par les pères à quel point c'est tellement important. Imaginez, parce que dans le fond, tu as tiré comme le mauvais jeu de cartes à loterie génétique puis évidemment, on peut entrer dans toutes sortes d'enjeux socio-économiques, des enjeux de climat familial, etc. Ça peut devenir vraiment dommageable à long terme chez ces gens-là qui vivent dans cette culture-là pendant des années. Souvent, c'est toute une vie à avoir une estime de soi qui est vraiment mise à mal par la société dans laquelle on vit par le regard que les autres ont sur nous. Une personne qui a une alimentation qui n'est pas optimale puis qui est sédentaire, est-ce que, mettons, de changer cette habitude de vie-là, commencer à bouger, commencer à mieux manger, plus de fruits et légumes, etc., est-ce que ces changements-là vont résulter souvent en une perte de poux ou pas nécessairement? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne le sait pas. Ce que j'entends souvent, comme par exemple, quand les gens vont consulter leur médecin, par exemple, puis ils sont en situation de surpoids ou d'obésité, puis ils vont voir leur médecin pour consulter pour n'importe quoi, un problème de genoux, des migraines, peu importe. La première chose qu'ils vont se faire dire, c'est perdre du poids. OK, perdre du poids, oui, mais comment on perd du poids? On ne contrôle pas ça, notre poids. Moi, j'aimerais bien ça, gagner à la loterie. Je vais m'acheter un billet, mais ça ne veut pas dire que je vais gagner à la loterie. C'est comme dire, si tu ne veux plus être dans le trouble sur la santé financière, gagne plus d'argent. Ah, OK. Good, good, good. Tu peux faire des choses pour essayer de gagner plus d'argent, mais ça ne veut pas dire que tu vas être plus riche, peut-être. Si tu fais des efforts, tu vas peut-être réussir, mais c'est la même chose que par exemple pour la perte de poids. Ce qu'on va dire aux gens, c'est justement, comme tu le dis, d'hum, c'est améliorer vos habitudes de vie, manger plus de fruits, plus de légumes, plus de protéines d'origine végétale, essayez d'augmenter votre consommation de grains entiers. Buvez pas trop de liqueur, buvez de l'eau à place, etc. Puis, oui, si vous êtes sédentaire, essayez de trouver dans votre quotidien comment vous pourriez augmenter votre niveau d'activité physique, trouver l'activité physique qui vous convient. Est-ce que ça peut être par des déplacements actifs? Est-ce que ça peut être en se lançant dans une ligue de garage au hockey? Est-ce que c'est en faisant de la danse? Peu importe. Est-ce que ça peut être, mettons, pour les personnes plus âgées en faisant plus de jardinage, etc. Moi, je suis vraiment pour ça. Puis, je veux dire, c'est démontré scientifiquement que peu importe le poids, le fait de faire ces changements-là, ça va avoir une incidence vraiment positive sur le risque de diabète de type 2 puis de maladies cardiovasculaires, etc. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là vont perdre du poids nécessairement. Il y en a qui vont perdre du poids, mais je pense que la plupart des gens n'en perdront pas. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que tout le monde va améliorer sa santé. C'est pour ça que quand on parle du traitement de l'obésité, par exemple, moi, je vois essentiellement deux options. C'est soit la voie des régimes amégrissants puis de la restriction calorique à l'extrême qui va faire perdre du poids à certaines personnes, mais surtout, ça ne fera pas perdre de poids à long terme. Puis même, justement, quand tu fais ça, souvent, tu vas reprendre le poids puis ton cerveau, il va s'en rappeler de tout ça puis il va dire « Hey, là, je n'ai pas aimé ce que j'ai vécu. Je vais augmenter mon 7 pointes puis je vais m'assurer que je vais maintenir le poids que j'ai. Je vais le monter d'une coche. » Fait que si tu fais toujours ces cycles-là de perte de poids, de regain de poids, ça s'appelle les diètes yo-yo, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ton poids va être plus élevé que ce qu'il était au départ. Puis ça, vraiment, ça n'a vraiment pas d'effet sur la santé. Si ça a des effets sur la santé, ça va être des effets néfastes. Puis ça a des effets vraiment toxiques sur ton estime de soi, sur la santé mentale, la relation que tu as avec ton corps ou avec la nourriture. Fait qu'il y a comme, je vois juste des mauvais côtés, moi, ça. Mais d'un autre côté, tu peux dire, comme tu as dit, bien, tu sais, essayez de bouger plus. Encourager les bonnes d'actudes. Il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui ne perderont pas de poids, mais on le sait que tout le monde à la fin de la journée va améliorer sa santé. Fait que c'est pour ça qu'il faut d'abord jouer sur ce message-là, mais aussi changer les normes sociales, tu sais, pour dire, bien là, tu sais, le poids, c'est une variable parmi tant d'autres qui va définir une personne. Puis c'est pas parce qu'une personne a un poids élevé que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est paresseuse ou a manque de volonté. C'est un attribut de cette personne-là. Puis c'est pas à ces personnes-là de modifier leur corps pour adhérer aux normes sociales. C'est aux normes sociales à évoluer pour être sûr qu'on crée un environnement qui est inclusif pour toutes les personnes, peu importe leur poids. Puis sachant que, justement, tu sais, comme on l'explique depuis tantôt que le poids est majoritairement influencé par la génétique, finalement, mais aussi, tu sais, les problèmes cardiovasculaires, héréditeurs, tout ça, mais ça peut être dans un sens rassurant de savoir, OK, bien, mon corps, il est juste comme ça puis ce n'est pas parce que je suis paresseux, ce n'est pas parce que je ne suis pas bon, c'est juste comme ça. Mais inversement, si je suis quelqu'un qui souffre de maladies cardiovasculaires qui sont héréditeurs, est-ce que je suis voué être malade? Il y a quand même des choses que je peux faire pour essayer de renverser ça, même si j'ai une prédisposition génétique qui n'est pas favorable, mettons. Non, ça, c'est une super bonne question. Puis effectivement, tu sais, on a fait beaucoup de progrès sur la prévention des maladies cardiovasculaires dans, j'ai envie de dire, dans les 70 dernières années. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes, puis tu sais, regardez la mortalité de vos grands-parents, par exemple, souvent dans notre famille, on a tous un grand-père ou un grand-homme qui est mort d'une crise du cœur à 55 ans. Puis tu sais, c'était vraiment un fléau à cette époque-là. puis on a fait des progrès spectaculaires sur la prévention des maladies cardiovasculaires, que ce soit avec des médicaments, avec des nouvelles techniques chirurgicales, puis en prévention de certains facteurs de risque. Donc, souvent, tu sais, évidemment, quand tu fais un infarctus à 55 ans, c'est parce qu'il y a une bonne composante génétique à ça. Ce n'est pas tout le monde qui faisait des infarctus non plus. Puis, je veux dire, il y a plusieurs façons qui sont supportées par la science de diminuer son risque même si on a une histoire familiale, même si on a un profil génétique qui n'est peut-être pas optimal parce que, justement, on a tiré le mauvais jeu de cartes à la loterie génétique des maladies cardiovasculaires. Bien, le fait de bien manger, le fait de bouger, le fait de prendre ces médicaments aussi, tu sais, des pilules contre le cholestérol, contre l'hypertension, même, tu sais, souvent, on va dire de prendre ou de prescrire ça à des gens qui ont déjà fait un infarctus, mais là, peut-être que dans ces situations-là, on pourrait donner des médicaments à titre préventif parce que, justement, il y a une histoire familiale. Fait que, tu sais, souvent, quand j'entends ça que les maladies cardiovasculaires, c'est essentiellement juste dû aux habitudes de vie, bien, tu sais, c'est basé sur une science qui n'est pas très solide, disons, tu sais, c'est des études observationnelles, tu n'es pas capable nécessairement d'établir un lien de cause à effet entre tout ça. Puis, bien, justement, moi, ce que je dis, chez ces gens-là, tu sais, prenez-en des médicaments, ça va vraiment orienter, diminuer la trajectoire du risque puis ça va diminuer votre risque, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu récemment que j'avais un cholestérol qui était élevé, tu sais, moi, je fais mes 150 minutes d'activité physique par semaine, tu sais, je veux dire, je mange quand même bien, tu sais, j'ai une alimentation presque entièrement végétale, mais là, je veux dire, mon médecin m'a dit, bien là, ton cholestérol est élevé puis aussi, bon, j'ai regardé aussi mes facteurs génétiques peut-être pas nécessairement favorables, fait que là, je me dis, tu sais, je pense que je vais prendre une pilule contre le cholestérol, tu sais, je veux dire, il y a tellement de désinformation aussi là-dessus, là, c'est complètement fou sur le cholestérol puis la santé, là, tu sais, si tu regardes les, en tout cas, je n'encourage pas les gens de faire ça, mais tu sais. – Mais c'est quoi qu'on entend principalement comme désinformation? – Bien, c'est que les pilules contre le cholestérol, par exemple, que c'est inutile, que c'est inefficace, qu'il y a trop de gens qui en prennent pour rien puis finalement, que le cholestérol, ce n'est pas vrai, que c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires, tu sais, c'est pas mal la même rhétorique que les théories conspirationnistes sur la COVID. Moi, je suis juste content d'entendre ça parce que pendant ce temps-là, je n'entends plus les théories du complot sur le cholestérol. – Ils sont occupés à autre chose. – Exactement, donc c'est ça. je veux dire, je pense, il y a des études assez bien faites qui démontrent que finalement, tous les effets secondaires qu'on parle de ces médicaments-là, ne sont pas si importants que ça. Puis en plus, c'est des médicaments qui sont génériques qui ne coûtent à rien. C'est ça. Moi, quand j'ai vu que j'avais un profil de risque qui me mettait peut-être à risque, je me suis dit, ben coudonc, je pense que je suis rendu là. Je ne suis pas la fin du monde, je ne suis pas une mauvaise personne pour autant. Prendre sa santé en main, c'est important. Il est souvent trop tard pour décider de prendre sa santé en main, mais il n'est jamais trop tôt. C'est un peu comme investir dans un REER. Plus tu es jeune et tu investis, plus tu vas avoir des bénéfices qui sont à long terme, alors que si tu commences à cotiser à ton REER à 58 ans, ben là, tu n'enverras pas tant de bénéfices que ça. Ça fait deux fois que tu le mentionnes, puis ici, on en a parlé aussi souvent au Studio SF, au « Sans Fait le Podcast », de l'alimentation végétale pour la santé cardiovasculaire. Puis moi, je suis vegan personnellement, puis dans ma transition, on a abordé les arguments éthiques, les arguments environnementaux qui étaient hors de tout doute, puis desquels on ne posait plus de questions. par contre, les arguments de la santé ont été challengés souvent. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui prônent que la viande rouge est mal pour vous, sauf que ça, ça a été remis en question par des études, par des, notamment, les conversations qu'on avait avec Olivier Bernard, le pharmacien, qui disait que ce n'était pas si clair que ça qu'il y avait un lien. Toi, tu dis « Prône une alimentation végétale ». Est-ce que la viande a des liens de causalité avec les maladies cardiovasculaires ou la santé cardiovasculaire? Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus? Bon, je suis content que tu poses la question. J'ai vu que tu avais mangé au love en plus hier, tu en as profité. Tant qu'à venir à Montréal. Un des bons. Exactement. Non, effectivement, comme je te dis, toi, tu es vegan. Moi, j'ai essayé de l'être. Ça a duré 48 heures. Avec deux petites filles qui veulent du bacon, c'est plus facile. C'est eux qui décident. C'est ça, ce n'est pas moi qui décide tant que ça. Quand le bacon est cuit devant toi, c'est plus dur désormais. Oui, je l'expérimente des fois de voir le bacon faire non. Oui, puis autre parenthèse sur le bacon aussi, le bacon vegan, moi, j'aime bien ça, mais le regard de désespoir que j'ai eu quand j'ai fait goûter ça à mes filles, c'était... Même si... En tout cas... Parce qu'elles, elles s'attendent au goût du bacon toi, tu sais que tu n'auras pas le goût du bacon, mais elles s'attendent à ça encore. C'est dire à quel point nos mécanismes centraux sont importants. Dans notre quête de trouver quelque chose qui est gras, salé, satisfaisant, quand tu regardes tes enfants, tu as beaucoup de réponses à tes questions quand tu fais ça. Pour revenir à ta question, moi, je pense que... Tu sais, on peut se poser des questions. Est-ce que tel aliment est meilleur que l'autre? Est-ce que... Bon, de regarder l'ensemble de l'alimentation, la qualité de notre alimentation parce que tu peux avoir une alimentation végane qui... Qui est dégueulasse. Exactement. Je veux dire, une poutine végane avec un coke, ça reste quand même végane. Tu peux arrêter au WD à chaque fois que tu es en route pour avoir un burger végane. Exactement. Avec des frites et des licornes. Puis c'est la même chose au niveau des diètes carnivores. Ben, tu sais, je veux dire, tu peux manger ton espèce de petit tataki de bœuf avec ta purée d'avocat avec ta salade niçoise à côté, un petit verre de vin. Tu sais, ce ne sera pas nécessairement dommageable pour ta santé. On s'en rend là-dessus. Mais alimentation égale. Parce que c'est tout le temps ça la question, parce qu'évidemment, quelqu'un qui maximise son alimentation, pratiquement peu importe ton type d'alimentation, ça va être positif. Mais alimentation égale, est-ce qu'il y a des différences? Ben, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'études cliniques randomisées contrôlées là-dessus. Fait qu'à partir de là, on peut juste spéculer essentiellement. Mais tu sais, une des raisons pour laquelle les lignes directrices puis tu sais, Santé Canada puis bon, l'American Heart Association aux États-Unis, ils vont suggérer aux gens de se tourner vers une alimentation végétale. Ben, c'est aussi pour diminuer les gras saturés. Tu sais, je veux dire, ça aussi, je comprends que c'est débattu, mais je pense qu'il y a quand même un consensus qui dit que, tu sais, moins tu consommes de gras saturés. Les gras saturés, on va retrouver ça dans les produits laitiers, dans les produits de viande rouge, etc. Ben, tu sais, je pense que ta santé va mieux... – nutritionnelle. Fait que, tu sais, moi, quand je regarde les études en nutrition qui disent, ah, ben là, arrêtez de manger tel aliment parce que, tu sais, ça cause le cancer. Puis tout ça, ben là, tu sais, probablement, il n'y a pas d'études randomisées qui ont été faites là-dessus. Puis, ben, quand tu te mets à ajuster pour d'autres facteurs qui sont corrélés avec la consommation de cet aliment-là, ben, tu sais, il faut faire attention. Fait que, tu sais, oui, il faut en prendre de ces études-là, mais moi, je pense que le message que ces études-là envoient, c'est que, ben, tu sais, suis les recommandations du Guide alimentaire canadien. On a des travaux en cours là-dessus aussi qui tendent à démontrer que c'est effectivement bénéfique pour la santé. Puis, encore une fois, tu sais, il ne faut pas viser la perfection dans notre alimentation. Tu sais, j'en parlais tantôt au niveau de l'activité physique. Quand on est au 90e percentile, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de gros gains à faire que de monter au 100e percentile. Mais pour les gens qui ont une qualité nutritionnelle qui est peut-être en bas de la moyenne, ben, tu sais, de faire des petits efforts, puis c'est là qu'on va faire des gains, je pense, en santé publique. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose qu'on essaie de passer comme message. mais c'est aussi, tu sais, on le voit présentement avec le prix des aliments qui est en train d'exploser. On se rappe un peu au mur du socio-économique. Exactement. c'est d'acheter des légumes, ça coûte un bras. C'est ça. Fait que les gens qui sont privilégiés vont pouvoir continuer à bien s'alimenter parce que, ben, tu sais, ça occupe un petit pourcentage de leur budget. Fait que, tu sais, que ton alimentation passe de, je ne sais pas, de 16 à 18 % de ton budget, ben, tu sais, ça ne change pas grand-chose, mais quand c'est la moitié de ton budget qui passe dans l'alimentation, tu sais, tu vas faire des choix qui ne seront pas nécessairement bons pour la santé. Fait que, si on va faire des gains en santé publique, moi, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il faut démocratiser l'accès à une alimentation de bonne qualité pour les populations les plus vulnérables, pour les gens qui vivent, par exemple, dans des déserts alimentaires. On voit ça en région, on voit ça dans les grands centres aussi, autant à Montréal qu'à Québec. Des fois, c'est extrêmement difficile de trouver un commerce de proximité qui va offrir des aliments frais, variés, à un prix raisonnable. Exactement. On a fait l'expérience l'autre fois, tu sais, on s'est passé le commentaire dans le short quand on était misérable quand on mangeait les hot dogs du IKEA. On était là, on se disait, on avait six hot dogs et une liqueur, ça nous a coûté 5 piastres et 15. C'est comme, comment est-ce que je... Il n'y a rien qui rivalise avec ce prix-là. En termes de calories ingérées versus prix, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis en termes de satisfaction aussi, on va se le dire, c'est des aliments qui sont palatables, on aime ça puis on ne se sent peut-être pas nécessairement super bien après, mais sur le coup, quand on mange ça, on a du plaisir. Puis il faut aussi considérer cette notion-là de plaisir dans l'alimentation aussi. Puis je pense que, probablement, la plupart d'entre nous ont des efforts à faire pour aller chercher un peu plus de plaisir dans une alimentation un peu plus variée. Mais il faut se forcer. Il faut cuisiner, il faut apprendre des recettes. C'est vraiment pas facile. C'est certain. Je te disais dans une entrevue que tu avais faite que tu... Pas que tu prônais, mais tu disais que, mettons, en termes de type d'alimentation, la diète méditerranéenne serait une bonne façon de s'alimenter. C'est quoi, en gros, la diète méditerranéenne? Oui, la diète méditerranéenne, c'est une des bonnes façons de s'alimenter, mais c'est aussi la seule qui a un essai clinique randomisé, contrôlé, qui a été fait chez 7500 personnes. C'est une étude espagnole, c'est l'étude Prédimed, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013. Les sites, c'est sûr, c'est en plein podcast. Ça, c'est les notes de... Pour les gens qui nous écoutent, ça, en dissertation, c'est les notes de bas de page. Non, mais ce que vous savez pas, c'est que je me force depuis tantôt pour pas les dire. Ah ouais, OK, parce que t'es connaît toute depuis tantôt. Mais tu fais bien de la nommer, celle-là est unique. Ouais, je t'ai déjà payé une. C'est probablement une des seules études en nutrition que tout le monde devrait parler. Effectivement, eux, ce qu'ils avaient pris, c'est qu'ils avaient pris 7500 espagnols. C'est une étude qui avait été faite en Espagne. Puis ils avaient séparé en trois groupes. Donc, un groupe que c'était continué, business as usual. Il n'y avait pas vraiment de restrictions. Mais ils décourageaient un peu la diète méditerranéenne. même si ce n'est pas nécessairement éthique de le faire parce que c'est ça une des raisons pour lesquelles c'est difficile de faire des essais cliniques randomisés. Tu peux faire des essais cliniques randomisés sur le tabac et sur l'alcool parce que ce n'est pas éthique de dire à des gens que je ne sais pas. C'est ça. Fait qu'avec les... Business as usual. Continuez, mais... On va te les donner. Puis dans l'autre, dans les deux autres bras de traitement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient dit aux gens de manger davantage méditerranéens. Donc, plus de fruits, plus de légumes avec beaucoup d'huile végétale, beaucoup plus de noix, par exemple. Puis là, ces gens-là, ils leur en donnaient. Puis ils en mettaient partout de l'huile d'olive. C'était quasiment un litre par mois. Oh! Fait qu'ils en mettaient, pas à peu près. Puis, c'est de manger, par exemple, plus de poisson au lieu de la viande, d'essayer de diminuer les sucreries, les pâtisseries, au dessert, de peut-être, mais donc, consommer un yogourt au lieu d'une pâtisserie, puis d'augmenter sa quantité de fruits et légumes. C'était sur combien de temps? Ça avait duré, si je me souviens bien, cinq ans. Fait que c'est chez des gens qui étaient à haut risque de maladies cardiovasculaires. Pas seulement des gens qui avaient fait un infarctus. Il y en avait peut-être qui l'avaient fait, mais chez des gens qui avaient un cholestérol élevé, tension artérielle, que tu voyais que, selon les algorithmes de traitement, les algorithmes de prédiction étaient dans une catégorie de haut risque de maladies cardiovasculaires. Puis, ils ont regardé justement la différence entre ces groupes-là. Puis, il y a une réduction du risque d'avoir des AVC et d'avoir des infarctus d'à peu près 30 % chez les gens qui étaient sur le randomisé sur la diète méditerranéenne. Ça, c'est super important comme étude. C'était une des plus grosses qui avait été faite sur le sujet. Il y avait déjà une étude en France qui avait été faite sur le sujet. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est 30 %. Ce n'est pas 100 % non plus. C'est 30 %. C'est à peu près le même effet qu'une pilule contre le cholestérol va te donner. fait que c'est super bon. C'est basé sur des données probantes. Mais ce n'est pas non plus la panacée. Fait que si tu combines les deux, il n'y a pas d'étude là-dessus, mais on pense que c'est probablement le plus important. Puis aussi, ce qui est important de noter aussi, c'est que dans cette étude-là, il n'y a pas eu de perte de poids non plus. Les gens étaient sur la diète méditerranéenne. Le poids des gens à la fin de l'étude chez les gens qui étaient sur la diète méditerranéenne puis chez les gens qui étaient sur l'autre diète était exactement pareil. Donc, l'étude française, c'est exactement la même chose. Fait qu'il n'y a pas encore une étude qui a démontré que la perte de poids par la modification des habitudes de vie s'était associée à des bénéfices sur la santé cardiovasculaire non plus. On dit aux gens, perdez du poids, perdez du poids, ça va diminuer votre risque, mais il n'y a pas encore une étude qui a démontré ça. Il n'y a pas d'étude qui prouve ça. Puis il y a des études qui ont essayé aussi de démontrer ça. Puis finalement, ce n'était pas parce que ça ne marche pas nécessairement la perte de poids, mais c'est que la perte de poids en tant que telle ne fonctionne pas. On n'est pas capable de trouver deux groupes, de randomiser un groupe sur une perte de poids puis l'autre groupe sur pas de perte de poids parce que les gens qui sont randomisés dans le groupe perte de poids, ils ne sont pas capables de perdre du poids même si tu leur donnes des substituts de repas, même si tu leur dis de bouger puis tout ça. Il y a des bénéfices à avoir une saine alimentation, mais quand tu dis aux gens allez-y sur une diète puis vraiment l'objectif principal c'est de vous faire perdre du poids, vu que ça ne marche pas, on n'est pas capable de faire une étude dans le sens du monde. Il n'y en aura probablement jamais d'études. Tantôt, je parlais des pilules contre le cholestérol. Moi, je le sais, si je prends une pilule contre le cholestérol puis vous autres aussi, votre cholestérol va baisser puis il va baisser puis cette baisse-là va se maintenir sur le long terme. On est capables de tester notre hypothèse, mais avec la perte de poids, on n'est même pas capables de tester l'hypothèse parce que justement, les gens perdent du poids au début puis après ça, le poids remonte puis il va se remonter. Les deux groupes seront pas... Ils vont être comparables sur la perte de poids. Leur risque de développer des maladies à long terme, il va être comparable aussi. Ça, c'est pour les maladies du cœur, mais quand on pense au poids puis la santé, souvent la première maladie qu'on va penser, c'est le diabète de type 2 aussi où est-ce qu'il y a quand même une relation épidémiologique entre les deux. On voit la corrélation, on l'observe. C'est juste qu'on ne peut pas dire en tout doute que c'est la cause finalement, c'est ça? Oui, bien en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand tu regardes l'association entre le poids puis la santé, bien c'est sûr que les gens qui vont avoir un indice de masse corporelle qui est plus élevé, statistiquement, ils vont être plus à risque de développer des maladies. Je veux dire ça, c'est démontré, honnêtement, il y a des études qui sortent à peu près à tous les jours là-dessus. C'est vraiment facile de faire la corrélation entre les deux. Puis souvent, quand les chercheurs et les chercheurs ont pu y des études comme ça, ça va se ramasser des médias et vont dire l'obésité, ça cause le cancer, ça cause l'Alzheimer, ça cause les maladies du cœur, le diabète de type 2, la COVID, name it. Bon, ça c'est une chose, puis aussi le sous-texte que ça dit, c'est que les gens ont des habitudes de vie catastrophiques, ça fait que s'ils se prennent en main, ça va diminuer le risque de développer ces maladies-là. Pour faire la relation de cause à effet, il faut démontrer que cette relation-là est indépendante des facteurs confondants aussi parce qu'il y a des facteurs qui influencent le poids, il y a des facteurs qui influencent les maladies puis souvent, on ne connaît pas nécessairement la chaîne causale. Dans la culture des diètes, ce qu'on dit puis dans les médias aussi, ce qu'on dit, c'est les gens mangent mal, les gens ne bougent pas, donc ils sont gros, donc ils développent des maladies. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité parce que ces études-là ne sont pas capables de différencier les personnes grosses des personnes minces parce que les personnes grosses et les personnes minces ne sont pas juste différentes en fonction de leur poids puis de leurs habitudes de vie. Il y a un paquet de facteurs qui vont influencer le poids puis le risque de maladie puis qui vont comme un peu briser cette chaîne causale-là. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs familiaux, environnementaux, économiques, politico-géographiques, etc. Il y a des enjeux de statut socio-économique, il y a des enjeux de racisme aussi qui font en sorte que c'est à peu près impossible d'isoler la composante poids dans ces études-là. Fait qu'on fait des corrélations mais c'est... Puis effectivement, moi je pense qu'il y a quand même une partie de l'effet qui est causé par la Grèce puis ça, je m'explique puis je l'ai dit au début, c'est parce que justement, les personnes grosses vont avoir statistiquement plus de chances d'entreposer l'excellent d'énergie au mauvais endroit que les personnes minces. Fait que... Mais la question qu'on devrait se poser puis tu sais, quand on fait de l'épidémiologie puis on fait de l'inférence causale, bien, on se dit est-ce que si je modifie un facteur, je vais avoir un effet sur l'outcome de santé qui m'intéresse? Pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, pour les maladies neurodégénératives, on n'a pas ces études-là, carrément pas. Pour le diabète, il y en a eu une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années qui s'appelait le Diabetes Prevention Programme. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des gens qui étaient à risque de développer le diabète et qu'on voyait déjà qu'il y avait ce qu'on appelle une intolérance au glucose ou déjà des petits problèmes avec leur insuline. Puis, ils ont mis sur, justement, une diète où est-ce qu'ils perdaient du poids puis ils faisaient plus de sport puis tout ça. Puis, ça a marché. Ça a diminué l'incidence du diabète de 58 %. Mais ce qui est intéressant dans ces études-là aussi, on a regardé les chiffres puis quand je dis 11, c'est pas moi, c'est les gens qui ont fait cette étude-là. Bien, ils ont remarqué qu'il y avait comme une espèce de sweet spot de perte de poids puis c'était, je pense que c'était 5 kilos, tu sais. Fait que ces gens-là, tu sais, ils perdaient à peu près 5 % de leur poids corporel, entre 5 et 10 %, je pense, de leur poids corporel. Fait que si tu pèses, je ne sais pas, mais si tu pèses 300 livres puis tu perds 5 à 10 % de ton poids corporel, ben tu sais, c'est 15-20 livres, tu sais. Fait que selon les chartes d'indices de masse corporel, tu sais, tu étais en situation d'obésité puis tu l'es encore. Mais tu sais, tu as perdu un peu de poids puis tu l'as surtout perdu au mauvais endroit. Fait que c'est ça qui est le message qui est important de dire. Tu l'as perdu au bon endroit dans la perte. Ben c'est ça, c'est ça, parce que tu sais, on se dit, OK, ouais, ben comment je fais pour perdre tel type de graisse puis ça, ben le côté positif de ça, c'est quand tu mets à venir manger puis quand tu mets à bouger, exactement, tu sais, c'est la graisse dans le foie, c'est la graisse dans tes muscles qui s'en va en premier parce que, ben tes réservoirs de graisse, tu sais, qui sont bénéfiques, là, au niveau sous-cutané, ben tu sais, ça, c'est beaucoup plus difficile à faire changer puis tu sais, c'est pour ça aussi que, ben quand on parle de standard de beauté, ben tu sais, c'est un type de graisse qui va majoritairement être présent chez les femmes qui vont être les premières à être victimes de fat-shaming puis de stigmatisation, puis ben c'est un type de graisse qui n'est pas nécessairement néfaste pour la santé, donc c'est important de garder ça, de garder ça en tête aussi. Ça fait, ça fait 20 ans qu'on sait ça, qu'on sait tout ce qu'on dit depuis tantôt, à peu près sur la génétique puis sur l'impact que le poids peut avoir. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on va à l'épicerie puis il y a des magazines qui sont complètement out there, transparents absolument sur 20 trucs, 20 soeurs pour Madame X ou tu sais, pourquoi est-ce que c'est encore là, qu'est-ce qui n'a pas fait la transition entre ce qu'on sait puis le public général puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de législation autour de juste quelque chose qui est aussi faux comme affaire puis aussi néfaste pour la santé publique. Parce qu'on fait de l'argent avec ça. Oui, mais on fait de l'argent avec les cigarettes aussi puis il y a quand même eu une espèce d'effort de faire et là, on va cacher ça au moins puis on va mettre des poumons meurtris sur les tableaux de billboard. Mais en termes de santé publique, on n'a jamais parlé même de cette culture absolument néfaste. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, l'industrie des produits puis santé puis des moyens amégrissants, c'est une industrie de plus que 70 milliards dans le monde. Ils ne s'en vont nulle part puis en plus, c'est ça, souvent quand on parle d'alimentation, d'obésité, de bien-être, on va souvent à l'extrême de comparer ça à des cigarettes. Je pense qu'il faut faire attention un peu aussi parce que quand on parle d'alimentation, il faut s'alimenter trois fois par jour. Il faut s'alimenter bien trois fois par jour. C'est ça. Ce n'est pas comme si trois fois par jour, il fallait prendre la décision de ne pas fumer. Évidemment, l'effet de l'alimentation puis du tabac sur la santé, ça ne se compare même pas. C'est tellement mille fois pire de fumer puis il n'y a aucun bénéfice au tabagisme puis il y a juste des conséquences puis effectivement, comme tu l'as bien dit, présentement, il y a de plus en plus de législations qui sont sévères. Il y a plus de taxes qui ont été faites. Quoi qu'en passant, au Québec, on a un énorme rattrapage de taxes à faire sur les produits du tabac quand tu compares aux autres provinces. C'est absolument ridicule à quel point c'est l'enjeu, c'est la façon la plus facile de diminuer la consommation de tabac à l'échelle de la population, c'est d'augmenter les taxes puis nous, on accuse vraiment un retard impressionnant sur les taxes. Les autres provinces? Des fois, ça peut même passer du simple au double les taxes. C'est ça. Pourquoi on ne le fait pas? Incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. C'est même de l'argent qui dors sur la table. Absolument. On pourrait tellement stepper up notre game sur la lutte aux produits du tabac, c'est incroyable. Voilà pour ça. Je me suis étendu un peu là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est encore à part le fait que ce soit une industrie à 70 milliards de dollars? C'est ça. C'est parce qu'on ne peut pas nécessairement dire que les messages qui sont véhiculés sont faux, sont trompeurs, mais ne sont peut-être pas nécessairement faux. Si on voit des messages qui sont mensongers, il y a des façons de les dénoncer aussi. Il y a quand même peu de gens qui le font. Il y a des organismes qui scrutent ça à la loupe, mais ils n'en sont pas à leur premier rodeo, ces compagnies-là. Ils savent c'est quoi les messages qui vont avoir un effet qui vont... Sans nécessairement dire que c'est trompeur, mais il y a quand même beaucoup de ces messages-là qui sont extrêmement problématiques pour la santé mentale de nos jeunes surtout. Donc, c'est sûr qu'il y aurait une petite révolution à faire là-dessus. Ça, je suis anciennement d'accord avec toi. Puis, c'est vraiment fâchant quand tu travailles en santé publique puis quand tu fais ton épicerie aussi de voir ça, ces messages-là puis de dire « J'ai vraiment de la misère à aller faire mon épicerie puis de voir les unes de magazine, tu sais, perdre 20 livres avec l'insomnie, pas l'insomnie, excuse, avec l'hypnose ou des choses comme ça. L'insomnie, c'est plutôt le contraire. Mais non, c'est ça, je veux dire, c'est pas démontré scientifiquement puis c'est faux aussi. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais j'aimerais bien ça pouvoir te donner une meilleure réponse que ça. J'ai l'impression qu'on arrive toujours avec des nouvelles solutions. Comme si là, on avait trouvé « Ah là, tu vas boire un jus de céleri par jour puis là, ça, ça va marcher ou tu vas te faire hypnotiser, ça, ça va marcher. » Tandis que, dans le fond, la solution, on l'assait depuis longtemps, c'est « bien manger en guillemets » qui est, comme on disait tantôt, manger le plus de fruits et légumes possible, manger des noix, éviter les produits transformés puis bouger. C'est juste que ça, l'industrie, le lobby du brocoli, il faut manger plus de brocoli, c'est pas le plus bruyant, tant que la compagnie de jus minceur ou de ci, de ça, les autres vont faire de la pub, les autres vont essayer de se faire entendre quand justement, c'est ça, on est dans la recherche de réponses, mais la réponse est sous notre nez depuis toujours. – Oui, écoute, moi je suis d'accord avec toi puis je suis toujours aussi surpris et épaté par l'ingéniosité des gens qui font de l'argent avec des choses comme le jeûne. Comment tu peux faire de l'argent avec le jeûne intermittent alors que c'est la dernière diète à la mode qui n'a rien de magique évidemment par rapport aux autres diètes mais effectivement ils réussissent à faire de l'argent quand même avec ça c'est de dire à quel point il y a de l'argent à faire avec l'insatisfaction corporelle puis tu l'as dit la solution tu me dis la solution c'est quoi mais tu sais c'est quoi le problème la question que je te pose c'est quoi le problème qu'on veut régler c'est-tu le problème du poids ou c'est le problème de la santé de la population moi je pense que c'est deux questions qui sont complètement différentes puis on n'a pas beaucoup de bénéfices à avoir en santé publique si on fait juste cibler le poids le poids alors que il y a tellement de gens puis il y a de plus en plus de gens qui sont en mauvaise santé je veux dire le diabète de type 2 c'est une maladie qui va en progression dans notre société mais tu sais si on avait des politiques publiques vraiment plus avec plus de mordants pour démocratiser l'accès à la saine alimentation faire en sorte qu'on arrive en 2022 avec un aménagement urbain qui est qui est propice à l'adoption de saines habitudes de vie mais on ferait d'énormes gains là-dessus plutôt que d'envoyer des messages justement directement aux consommateurs qui sont très stigmatisants aussi sur le poids donc moi c'est là-dessus que j'ai envie de me battre pour qu'on change nos politiques publiques pour qu'on mette la santé des gens puis la santé de l'environnement aussi parce que ça va main dans la main en plus c'est clairement démontré que plus on fait de transports actifs plus on est en santé plus la planète est en santé que plus on se tourne vers une alimentation de qualité végétale plus on fait de gains pour la santé publique la santé de la planète c'est de se battre contre les forces de l'immobilisme puis de cibler les bonnes actions pour qu'on soit capable de bien s'alimenter puis de laisser une planète à nos enfants qui va être plus habitable selon toi les puces de solution c'est plus en travaillant puis en modifiant l'environnement autour des individus plutôt que d'essayer de conscientiser puis de pas culpabiliser mais dans un sens essayer de changer le comportement chez l'individu ça va être plus par rendre justement les aliments sains accessibles promouvoir dans la société plus l'activité physique essayer de le rendre plus accessible finalement ça fait 40 ans qu'on dit aux gens d'arrêter de manger puis de perdre du poids pour maigrir puis ça marche pas il est temps d'explorer quelque chose puis tu sais je veux dire la progression des taux d'obésité est dans tous les pays du monde depuis les années 80 les années 90 c'est arrivé dans tous les pays évidemment c'est arrivé au début aux États-Unis bon au Canada au Royaume-Uni en Europe mais là c'est partout tu sais fait que c'est comme si puis c'est arrivé à peu près tout en même temps tu sais fait que c'est comme si tout le monde t'a dit bon sais-tu quoi moi la saine alimentation puis l'activité physique ça m'intéresse plus tu sais c'est pas ça qui est arrivé tu sais c'est des changements dans notre environnement dans l'offre alimentaire dans les transports qui a changé qui a changé partout avec les conséquences que ça a eu sur notre santé fait que c'est en changement l'environnement qu'on va améliorer la santé des gens puis tu sais on parle de génétique depuis tantôt tu sais puis moi ce que j'entends souvent comme message c'est de dire ouais mais tu sais la génétique ça n'a pas d'effet sur ton poids parce que bien il y a 40 ans on avait les mêmes gènes puis tu sais tout le monde t'es mince puis aujourd'hui on a exactement les mêmes gènes les mêmes gènes tu sais notre génome n'a pas évolué en 40 ans on s'entend c'est notre environnement qui a évolué c'est vrai puis ça a été étudié ça aussi tu sais il y a une cohorte en Norvège aussi qui a qui a de l'ADN chez des gens qui vivaient dans les années 60 puis 70 puis il démontrait que bien premièrement que dans ces années-là aussi l'obésité ça existait tu sais je veux dire c'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui mais tu sais des personnes grosses il y en a pas mal toujours eu là tu sais dans dans l'époque moderne puis bien ce qu'il démontrait c'est que bien le fait d'avoir une prédisposition génétique à un poids élevé ça influençait ton poids mais pas tant que ça tu sais mais là vu qu'on est dans un environnement qui qui est catastrophique sur le plan de de l'accès à la nourriture de qualité puis au au transport puis à l'activité physique bien c'est c'est les gens qui ont une susceptibilité génétique à avoir un poids élevé qui sont gros aujourd'hui alors que tu sais si t'as pas de susceptibilité génétique à avoir un poids élevé bien t'es à mince dans les années 60 puis t'es mince aujourd'hui aussi là fait que tu sais c'est vraiment des changements dans notre environnement qui ont réveillé cette susceptibilité génétique là puis c'est en changement en changeant notre environnement aussi qu'on va avoir des des bénéfices je pense pas qu'on va être capable de de changer la 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 trajectoire du poids tu sais réalistiquement là tu sais je veux dire des gens des personnes grosses tu sais présentement il y en a puis tu sais ils vont en avoir dans 10 ans ils vont en avoir dans 20 ans puis ils vont tu sais je veux dire je vois pas comment on pourrait freiner la progression des des taux d'obésité peut-être que ça va changer mais ça va prendre des changements vraiment importants puis tu sais je me dis aussi tu sais ce qu'on veut c'est quoi là tu sais c'est-tu que les gens soient minces ou c'est-tu que les gens soient en santé il y a un pays dans lequel les 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 taux d'obésité ont régressé dans les dernières années t'es où avez-vous une réponse voulez-vous tenter quelque chose un pays scandinave peut-être c'est ça j'allais dire en Finlande non c'est au Venezuela parce que tu sais je veux dire là-bas il y a une crise économique parce qu'ils ont coupé la bouffe à tout le monde les gens meurent de faim on va observer ça en Russie prochain ça se peut ça aussi mais tu sais les gens meurent de faim quand tu meurent de faim c'est ça qu'on veut je pense qu'il faut vraiment miser sur sur la santé puis peu importe les résultats que ça aura sur notre poids puis justement peut-être en parallèle aussi travailler pour faire un environnement qui est plus safe pour les les personnes grosses aussi puis arrêter de stigmatiser puis de dire à quel point tous les problèmes de santé qu'on a c'est de leur faute tout ça alors que c'est des c'est des enjeux sociaux beaucoup plus beaucoup plus profonds que que simplement ça que le poids d'une personne moi il y a toujours quelque chose qui me frappe chaque fois que je vais à l'épicerie c'est tu sais à quel point premièrement les aliments transformés bourrés de sucre tout ça c'est omniprésent puis tu sais souvent c'est vraiment destiné aux enfants par exemple les céréales les fruit clues ces affaires-là c'est comme puis de l'idée que ça soit répandu puis normal de comme se nourrir de ça chaque matin et de donner ça à nos enfants c'est comme il y a quelque chose pour moi qui me dépasse puis ça me fait réfléchir tu sais on a parlé souvent sur le podcast aussi de l'alimentation intuitive puis d'écouter les signaux son câble d'écouter qu'est-ce qu'on a envie de manger puis dans un contexte parce qu'il y a autant d'aliments tellement transformés puis qui sont faits pour être super addictifs dans un sens est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos signaux à nos envies corporelles puis aux signaux que notre corps nous envoie quand il y a ces choses-là qui sont pratiquement de la cocaïne tu sais ouais bien là je n'irais pas jusqu'à dire que de la cocaïne effectivement parce qu'il faut quand même faire attention quand on parle d'addictifs puis tout ça je pense qu'effectivement je le sais moi-même je veux dire quand tu manges des produits ultra transformés des fois ce que t'aimes vraiment ça te procure du plaisir il y a de la dopamine qui est relâchée dans ton cerveau puis ça te procure du plaisir c'est sûr et certain fait que tu sais les produits ultra transformés oui ça contribue au gain de poids aussi puis au développement de toutes sortes de problèmes de santé mais tu sais je veux dire c'est pas parce qu'on est gros que ça veut justement dire qu'on mange juste des produits ultra transformés aussi là puis ça c'est démontré aussi que dans des essais cliniques randomisés quand on est devant un choix de prendre des produits ultra transformés ou des produits plus frais on va avoir tendance naturelle à aller vers les produits transformés puis aussi en termes de calories on va manger plus de calories peut-être que dans une assieté même ça va aller jusqu'à 500 calories de plus c'est sûr que l'omniprésence des produits ultra transformés ça contribue à la détérioration de la santé des gens c'est sûr et certain mais en même temps il y a plusieurs personnes qui travaillent vraiment fort pour essayer de trouver des solutions créatives pour diminuer justement le marketing ou la présence des produits ultra transformés mais en même temps c'est pas quelque chose ça va pas disparaître de nos tablettes les produits ultra transformés dans tous les cas en toute transparence j'espère que non parce que ça me procure du plaisir quand même genre un monde où est-ce que je peux plus aller pogner mes Miss Vicky à je sais pas quoi comme ses poches c'est fun quand même quand c'est fait avec une connaissance de cause ça procure du plaisir qui est le fun à faire c'est pour ça que n'importe quel clinicien va dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits par exemple si toi t'aimes ça les Miss Vickies mangeant parce que tu en mange tous les soirs peut-être pas c'est sûr qu'on a tous des choses à faire dans notre quotidien pour améliorer la qualité de notre alimentation mais comme je dis si on fait juste tous un peu améliorer surtout les gens qui partent de loin qui en font un peu plus pour dans la mesure du possible parce que comme je le dis il y a plein d'enjeux socio-économiques qui entrent en ligne de compte on va faire des gains importants pour notre santé je veux dire je pense que c'est ça personne ne souhaite que des aliments qui nous procurent du plaisir disparaissent des tablettes non plus de toute façon je veux dire on vit dans une société libre et démocratique donc voilà j'ai l'impression aussi qu'il y a un haut pourcentage de de pollution en ce qui a trait à la nutrition surtout avec les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a du monde avec des millions d'abonnés qui prônent une diète de jus vert trois fois par jour tu sais puis j'imagine que ça aussi c'est vraiment un enjeu important l'accès à l'information de qualité en ce qui a trait à la nutrition pour la population globale puis je comprends pas pourquoi en tout cas nous dans notre parcours scolaire ça n'a jamais été abordé la nutrition jamais 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 on a parlé de on a fait en un macaroni à viande en économie familiale mais genre c'était entre deux séances de coudre des boxeurs là tu sais fait que genre ça avait rien à voir puis sinon on a peut-être dû voir grossièrement le guide alimentaire canadien mais encore là le guide en plus à l'époque il était limite là tu sais on en parlait un peu plus tu sais du côté sportif du côté sportif parce que nous on faisait de la natation mais sinon j'ai l'impression que l'accès à l'information de qualité c'est juste ça manque complètement ouais mais je suis d'accord avec toi mais c'est parce qu'à un moment donné l'information tu sais est disponible tu sais puis les gens le savent un peu mais ce qui arrive c'est que cette information-là est un peu beige là tu sais le guide alimentaire canadien c'est pas sexy je veux dire moi à chaque fois que je parle à quelqu'un puis il demande qu'est-ce que je devrais manger pour être en bonne santé ben là c'est pas compliqué on le sait c'est-tu les recommandations du guide plus de fruits plus de légumes boire de l'eau de la liqueur manger plus de produits à grains entiers se tourner vers les protéines les protéines végétales manger moins transformés l'information est là mais il n'y a pas d'argent à faire avec ça les influenceurs ne feront pas d'argent avec ça personne je n'ai pas vu beaucoup d'influenceurs se faire une selfie avec le guide alimentaire non effectivement il y a énormément d'argent aussi à faire avec l'idée d'être dans une espèce de trouble de l'opposition aussi de prétendre le contraire de ce que le consensus scientifique dit ça t'amène énormément de followers ça peut devenir extrêmement payant rendu là c'est peut-être la régulation des médias sociaux je ne me lance pas là-dedans on tombe dans un autre dossier avant qu'on termine peut-être que tu n'auras pas la réponse mais on parlait tantôt de santé cardiovasculaire je pars du poids je m'en vais complètement ailleurs moi je fais beaucoup de sport je cours énormément je veux faire des ultras il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un de mes proches qui m'envoie des études récentes qui sortent comme de quoi aller en excès dans l'activité physique peut avoir des répercussions négatives sur la santé cardiovasculaire c'est-tu quelque chose sur lequel tu peux te prononcer un peu je peux essayer je vais dire premièrement j'imagine tu as vu ça passer aussi oui oui j'ai vu ça passer effectivement premièrement juste qu'on règle quelque chose il y a beaucoup plus de gens qui font des infarctus par manque d'activité physique que par excès d'activité physique il va faire un tour sur l'étage de l'unité coronarienne pas beaucoup d'ultra-marathon exactement donc il faut relativiser effectivement il y a des études qui ont été faites surtout avec de l'imagerie cardiovasculaire qui ont été faites qui démontrent que chez certains athlètes de haut niveau il y aurait peut-être un peu plus de calcium dans leurs artères coronaires puis souvent on corrèle le calcium aux événements cardiovasculaires mettons si tu prends des gens mettons je sais pas tu prends mettons 10 000 personnes entre 40 et 50 ans un des bons prédicteurs des maladies cardiovasculaires c'est la condition cardio-respiratoire on en a parlé tantôt mais un des pas pires aussi c'est de regarder le calcium qui est présent dans tes artères un coup qu'on a dit ça il faut faire attention aussi parce que chez les gens par exemple qui vont prendre des médicaments pour baisser le cholestérol ça va diminuer leur risque de faire un infarctus mais ça va peut-être un peu augmenter aussi le calcium puis ça on pense que quand on je me rends dans la pathophysiologie de l'athérosclérose mais c'est toi qui me poses la question je vais répondre puis quand on regarde en détail qu'est-ce qui est dans la plaque d'athérosclérose souvent c'est du cholestérol c'est des molécules inflammatoires c'est des cellules inflammatoires puis ça ça semble ça semble en fait disparaître quand on prend des statines des pilules pour le cholestérol puis on pense que ce serait peut-être la même chose aussi avec l'activité physique des fois c'est comme une espèce de mécanisme de guérison des plaques d'athérosclérose que tu vas avoir soit au niveau de ton artère carotidienne ou de tes artères coronaires donc puis c'est pas nécessairement néfaste pour la santé puis ceci dit aussi tu sais c'est sûr que d'un autre côté si t'as un risque génétique à avoir un arrêt cardio-respiratoire des fois cette susceptibilité génétique là s'exprimera pas tant que t'es pas mise dans une situation comme par exemple avec le sport d'endurance extrême à répétition bien là ça peut peut-être réveiller des susceptibilités génétiques dans ce cas-là fait que c'est pour ça que ben tu sais il y a toujours du personnel médical sur les sites de marathon puis d'ultra puis tout ça fait que effectivement mais tu sais est-ce que c'est un enjeu de santé publique non est-ce que puis je sais pas c'est quoi les recommandations non plus pour les athlètes mais tu sais je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus aussi pour caractériser le profil génétique des gens qui vont avoir un arrêt cardio-respiratoire sur les ultra-trails par exemple moi ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment voir que je trouve vraiment fascinant mais je vais laisser ça à quelqu'un d'autre t'en as déjà sur ta place c'est ça merci infiniment bienvenue ben ça me fait plaisir merci de l'invitation les gars ça a été super de fun grand plaisir merci beaucoup c'était du contenu excellent c'est tout un podcast qu'on vient d'en voir oh yeah si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre allez sur le Patreon sur le Patreon vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois c'est ça 3$ ? ouais 3$ par mois 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts puis vous allez avoir pouvoir avoir une avance quand vous allez tu sais la dynamique entre les amis c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres c'est toujours avoir une avance sur les gens autour de toi ben avec Patreon t'as une avance sur l'humanité complète puis en plus en plus parce que là je sais que le podcast finit vous voulez nous entendre jaser davantage on fait encore moins de filtres après chaque podcast fait que là on vient de finir le tourné le podcast on va en jaser on va chiller Nicole non Nicole il est plus là maintenant il travaille à la place de temps en temps il est là mais on jase on parle de la conversation qu'on vient d'avoir mais ça si vous voulez avoir accès à ça ben heureusement pour nous malheureusement pour vous c'est exclusif sur Patreon fait qu'il faut s'abonner abonnez-vous on va en jaser on va en jaser